Parole d'évêque avec Mgr Marc Stingé Mgr Marc Stingé l'évêque du diocèse de Troyes, Mgr bonjour Bonjour Thomas, bonjour à tous Merci d'être avec nous dans ce Parole d'évêque Commençons par un anniversaire, 80 ans, les 80 ans de l'ACE L'Action catholique des enfants, célébrée ce samedi après-midi à Notre-Dame en Lille à Troyes Et vous allez y participer notamment Mgr à travers une célébration 80 ans, un bel anniversaire pour l'Action catholique des enfants Oui 80 ans c'est toujours un bel âge on peut le dire Même pour les personnes Mais en général pour les personnes On dit bon 80 ans c'est l'heure du bilan On regarde la belle vie qu'on a vécue Mais on sait bien qu'on n'en a plus 80 à vivre Tandis que les 80 ans de l'ACE Pour moi ça veut dire C'est un point de départ de tout ce qui va encore arriver Dans la suite, il n'y a aucune raison que ça s'arrête comme ça On peut se réjouir de tous ces temps Où à travers des clubs, à travers des rencontres Les jeunes, les plus jeunes en l'occurrence On puisse apprendre à se prendre un peu en charge A faire des choses Ce n'est pas l'intérêt de ces clubs d'ACE De l'action catholique Ce n'est pas les discours L'intérêt c'est que ceux qui en sont membres Apprennent à agir Alors c'est un niveau simple Quand il s'agit d'enfants Ils se retrouvent en club Ils font des actions Mais des actions dans lesquelles ils s'engagent Je trouve ça très beau d'ailleurs De voir que des petits gamins et de petites gamines Comme ça Qui se donnent à fond Moi j'étais allé l'an dernier Avec le bureau national de l'ACE À Rome Visiter les dicastères Comme on dit C'est-à-dire les ministères du Vatican Et tous ceux qui nous ont accueillis Ont été frappés par ça C'est une pédagogie très française Au fond Faire passer le message chrétien Par l'action Par l'action de ces jeunes Ils sont témoins et apôtres entre eux Par le fait qu'ensemble Ils fassent des choses Ils se donnent des témoignages Les uns aux autres Et ça c'est une méthode Qui semble-t-il N'existe pas ailleurs L'esprit de Friipounet, Triolo Tout ça C'est précisément Une manifestation Des jeunes Par les jeunes Les 80 ans de l'action catholique des enfants Donc célébrée à Notre-Dame-en-Lille Ce samedi après-midi Entre 15h et 22h Voilà l'après-midi Puis la soirée Donc à Notre-Dame-en-Lille À Troyes Monseigneur Le week-end Le premier week-end de juillet Le 1er juillet Ce sera la journée des missions Célébrée également Dans le diocèse de Troyes À Notre-Dame-en-Lille Une journée annuelle Également très importante Pour le diocèse Oui c'est une journée annuelle Et traditionnelle aussi Qui nous rappelle Que notre église Ne s'arrête pas À la frontière du département Nous sommes Nous faisons partie D'une église universelle Et il faut que nous vivions Avec cet esprit d'universalité Dans les réalités De notre église locale Je crois que c'est quelque chose Parfois un peu difficile À comprendre Parce qu'on est tellement pris Par des problèmes locaux Qu'on ne se rend pas compte Qu'au fond Qu'on est relié à d'autres Et je crois que c'est l'occasion De le découvrir Alors autrefois Nous avions des missionnaires Qui partaient d'ici Et qui allaient Dans les pays Dans les autres continents Aujourd'hui C'est moins vrai Parce qu'on ne peut pas Envoyer ce qu'on n'a pas Mais il y a quand même Deux réalités Qui sont vraiment Des réalités d'aujourd'hui Il y a beaucoup de laïcs Qui partent Là encore Il y a des organismes Comme le Fidesco Comme notre organisation À nous Enfin je veux dire De l'église de France La DCC Envoie des laïcs Pour des missions Comme ça Pour Quand ils vont travailler Dans un collège Dans une de ces terres C'est aussi une manière D'annoncer l'évangile Et puis alors L'autre réalité L'autre grande réalité C'est que Nous recevons Des missionnaires Qui viennent chez nous Pour nous aider À vivre La mission Ici Ça ne veut pas dire Qu'ils viennent nous évangéliser C'est toujours bon On s'évangélise toujours Les uns les autres On a toujours besoin de ça Mais ça veut dire surtout Qu'ils viennent Pour que Pour que nous soyons Nous aussi Encore missionnaires Enfin Ils nous aident à cela Donc Alors les gens disent Sans s'apprêter pour un rendu Non Bah oui On peut le dire si on veut Puisque c'est nous Qui les avons évangélisés avant Mais C'est surtout La prise de conscience Que l'église C'est Cette grande réalité universelle Et qu'elle vit Et qu'elle vit D'un échange de dons On appelle ça d'ailleurs Comme la formule Traditionnelle C'est un échange de dons C'est à dire que Chacun donne Chacune de ces églises Particulaires Locales Donne aux autres Ce qu'elle peut leur donner Et c'est ça qui fait vivre l'église Et cette journée d'émission C'est aussi l'occasion De saluer La famille Martino Qui est depuis Plus d'un an maintenant En mission justement Au Cameroun Voilà ces fameux laïcs Dont je vous parlais tout à l'heure C'est un exemple Effectivement Et c'est un bel exemple C'est Une jeune famille Qui est partie Avec tous les enfants C'est C'est un beau témoignage C'est un beau témoignage Qu'ils donnent là-bas Mais c'est aussi un beau témoignage Qu'ils donnent ici Sur ce sens de l'universel Et puis Plus proche de nous aussi Quand on parle de mission On peut peut-être aussi citer Ces bénévoles Qui se donnent une mission C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Les églises dans l'aube A un autre niveau aussi Voilà Ils se donnent cette mission De faire découvrir Les églises du diocèse Oui C'est aussi un travail D'annonce de l'évangile De faire ça Puisqu'ils accueillent Les touristes qui passent Et ils essayent de leur faire Découvrir le mystère Qu'il y a dans les églises Parce que Les touristes qui viennent Certains sont chrétiens Et sont intéressés Précisément par ces monuments De la vie chrétienne Mais d'autres N'ont pas trop de notion De ce que c'est La foi La vie La vie chrétienne Et c'est l'occasion De leur faire découvrir À travers Une visite De ces lieux De ce patrimoine spirituel Parce que c'est pas Que du patrimoine Architectural Ou artistique C'est du patrimoine spirituel Alors de leur faire découvrir À travers la visite De ce patrimoine spirituel Quelque chose De De l'appel chrétien De l'appel du Christ Monseigneur Un dernier mot Avec vous Sur la nuit des églises Découvrir Autrement Les églises Donc Notamment ce week-end À Saint-Bruno À Troyes Puis à Saint-André-les-Vergers Oui donc Comme il y a La nuit des cathédrales Elle a déjà eu lieu Il y a aussi La nuit des églises Qui touche Le plus largement Un certain nombre De paroisses D'églises C'est toujours Avec le même esprit C'est toujours Avec l'idée D'abord De permettre Aux personnes De découvrir La richesse spirituelle Dont nous disposons À travers nos églises Parce qu'une église Ce n'est pas seulement Un bâtiment C'est un héritage Mais c'est aussi Quelque chose Qui se passe aujourd'hui Et c'est l'occasion De le découvrir Il y a des gens Qui connaissent De leur église La messe du dimanche Et puis éventuellement L'enterrement du voisin Ou le mariage De la cousine Mais ça s'arrête là C'est la seule perception Qu'ils ont de l'église C'est déjà pas mal Mais une église C'est beaucoup plus que ça Elle a un message Elle donne Il y a un témoignage Et cette nuit des églises C'est l'occasion De découvrir Mgr Marc Stingé L'évêque du Dieu 16 de Troyes Merci beaucoup Et bonne journée Bonne journée à vous aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada